Musique Message du premier sabbat écrit par Ted N.C. Whitson La mission de Dieu Être missionnaire, cette idée a vu le jour au ciel. Avant même que le péché ne fasse son entrée dans le monde, la Trinité avait conçu un plan pour sauver l'humanité si, entraînée par Satan, elle venait à chuter. Dieu le Père enverrait alors son Fils pour sauver les âmes perdues. La mission d'Emmanuel, Dieu avec nous, fut infiniment coûteuse. Pour accomplir cette mission, le Fils de Dieu devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Ainsi, Christ, adoré de tout le ciel, quitta la pureté, la paix et la joie du paradis pour accomplir ici-bas sa grande mission, chercher et sauver les âmes perdues. Depuis le début, la mission divine est demeurée la même. Au fil des siècles, Dieu a suscité des missionnaires par lesquels il accomplirait ses desseins. Pendant 120 ans, Noé supplia les antédiluviens de se préparer aux déluges imminents. Galates 6, verset 3, 1 Pierre 3, verset 20, 2 Pierre 2, verset 5. Pendant 120 ans, cet homme de Dieu en bute aux railleries et aux moqueries de ceux-là même qu'il tentait de sauver, se cramponna avec ténacité aux promesses divines. Des années plus tard, Dieu confia une mission à Abraham et lui ordonna de se rendre dans le pays qu'il lui montrerait afin d'exercer une sainte influence sur les Cananéens pour qu'ils se repentent avant qu'il ne soit trop tard. Dans sa miséricorde, il leur accorda un temps de probation avant leur destruction. Genèse 12, verset 1 à 3. Genèse 15, verset 15 et 16. Adolescent, Joseph se retrouva esclave en Égypte. Néanmoins, il choisit d'apporter la lumière et l'intégrité à une maison païenne. En dépit des circonstances les plus éprouvantes, il continuait à briller, même derrière les barreaux de la prison égyptienne. Plus tard, Dieu choisit d'utiliser ce fidèle missionnaire pour sauver non seulement l'Égypte, mais aussi les pays frappés de la terrible famine qui durerait des années. Genèse 37, verset 25 à 28. Genèse 39, verset 8, 9 et 21 à 23. Et Genèse 41, verset 37 à 41. Moïse reçut une formation missionnaire prolongée premièrement au pied de sa mère, tout en s'efforçant de lui inculquer avec la crainte de Dieu, l'amour de la vérité et de la justice. Elle demanda ardemment au Seigneur de le préserver de la corruption qui régnait à la cour. Elle dévoila à son fils la folie et les souilloux de l'idolâtrie et lui apprit de bonheur à invoquer celui qui seul pouvait l'entendre et le secourir dans le danger. À la cour de Pharaon, Moïse reçut une haute culture civile et militaire. Son entraînement logistique lui serait des plus utiles pour faire sortir une vaste multitude d'Égypte et la conduire dans le désert. Acte 7, verset 22. Cependant, avant d'être prêt à accomplir cette œuvre, il dut passer par une troisième phase de formation missionnaire. Dieu la lui donna dans le désert. Et la nuit commente. Comme Abraham et Jacob, ils devaient apprendre à ne pas compter pour exécuter les promesses divines sur la force ou sur la sagesse humaine, mais sur la seule puissance de Dieu. À l'école du renoncement et des privations, il apprendrait à être patient et à modérer ses passions avant de pouvoir gouverner sagement. Il fallait qu'il sache obéir. Escrite du livre, Patriarches et prophètes, page 225. Ce n'est qu'alors que Moïse fut prêt à servir en qualité d'un des plus grands missionnaires de Dieu. L'Arabe, une femme de Jéricho, raconta à toute sa famille sa rencontre avec les espions israélites. En témoignant de sa foi au Dieu des espions, elle contribua au salut des siens. Josué 2, verset 12 à 14, Josué 6, verset 17. Daniel et ses trois amis furent envoyés en tant que missionnaires dans le puissant royaume de Babylone. Année après année, ils accomplirent fidèlement leur mission divine à la cour du roi. Grâce à leur témoignage, Nebuchadnezzar donna finalement son cœur au seul vrai Dieu. Vous pouvez lire le témoignage du roi de Daniel 4, verset 34 à 37. En Syrie, une jeune israélite servant de la maison de ses ravisseurs syriens témoigna si fidèlement de sa foi en Dieu que Nahaman, le commandant de l'armée du roi, déclara « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Missionnaire malgré lui, il contribua au salut des Ninivites, ses ennemis, en leur prêchant la parole de Dieu. Jonas 3, verset 4 à 10. Dans le Nouveau Testament, la mission divine fut la même que celle de l'Ancien Testament. Chercher et sauver les hommes perdus. Jésus est, bien entendu, l'ultime missionnaire. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, verset 1 à 14. C'est Jésus qui, dans sa mission, révéla l'amour et la miséricorde divine dans toute leur plénitude. Lors de son ministère terrestre, le Seigneur donna à ses disciples une formation missionnaire pratique. Pendant que Jésus s'occupait des vastes multitudes rassemblées autour de lui, nous dit Ellen White, ses disciples se tenaient à sa disposition, prêts à exécuter ses ordres et à le seconder dans son travail. Ils assignaient à chacun sa place, amenaient au Sauveur ceux qui étaient affligés de quelques maladies et mettaient tout le monde à l'aise. Ils cherchaient les auditeurs qui manifestaient le plus intérêt afin de leur expliquer les Écritures et de travailler de diverses manières à leur développement spirituel. Ils communiquaient les enseignements qu'ils avaient reçus de Jésus, enrichissant ainsi tous les jours leur expérience. Tiré du livre Jésus-Christ, page 339. Lorsque Jésus envoya les apôtres deux par deux et plus tard les soixante-dix, voire Luc 10, il leur ordonna d'accomplir la mission divine par la prédication en disant à leurs auditeurs « Le royaume des cieux est proche », Matthieu 10, verset 7. Ensuite, il ajouta « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, verset 8. » Il leur rappela ainsi que la mission s'accomplirait par la puissance d'en haut et non par la leur. Peu après la résurrection du Christ, les femmes venues au tombeau furent investies d'une mission spéciale. « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Marc 16, verset 7. Ce même jour, sous le chemin d'Emmaïus, Cléopas et son ami, deux autres disciples de Jésus, sentirent que leur cœur brûlait au-dedans d'eux, tandis que Jésus leur expliquait les écritures. Incapables de contenir leur joie et saisis de l'esprit missionnaire, ils retournaient en natte à Jérusalem pour dire aux autres disciples que Jésus était ressuscité. Juste avant son ascension, le Christ réitéra à ses disciples son ordre. « Aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Il s'en allait en prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Marc 16, verset 15 à 20. En pensant aux missionnaires, on ne peut oublier Philippe. Dieu l'envoya vers un haut fonctionnaire éthiopien de la Cour royale d'Éthiopie pour qu'il lui donne une étude biblique. Acte 8, verset 26 à 40. On ne peut non plus oublier Étienne, lequel témoigna courageusement devant le Sanhedrin au prix de sa vie. Mais du sang de ce martyr jaillit l'un des plus grands missionnaires, Saul, qui devint plus tard Paul. Acte 17, verset 58. Acte 9, verset 1 à 22. Et que dire de Barnabas, de Silas, de Jean-Marc et de Timothée, lesquels jouèrent tous un rôle important dans l'accomplissement de la mission. Le puissant livre de la tragédie des siècles nous révèle qu'au fil de l'histoire, Dieu a toujours disposé de serviteurs désireux d'accomplir sa mission, même au prix de leur vie. En 1874, l'église d'Adventis envoya ses premiers missionnaires officiels, John N. Andrews et ses deux ados, Mary et Charles, à Bâle, en Suisse. Angéline, la femme de John, s'était éteinte deux années plus tôt. En 1878, Marie fut malheureusement emportée par la tuberculose. Cinq années plus tard, alors qu'il était encore en Europe, John mourut aussi de cette maladie et fut enterré à Bâle. Depuis, des milliers d'Adventis sont partis en tant que missionnaires, à l'instar de John N. Andrews et de sa fille Mary. De nombreux jeunes et vieux ont sacrifié leur vie tandis qu'ils accomplissaient fidèlement la mission divine. Aujourd'hui, grâce en partie au sacrifice de nombreux croyants, ayant répondu à l'appel divin de ce monde dans des pays étrangers, plus de 19 millions de personnes dans plus de 200 pays ont accepté la vérité telle qu'elle est en Jésus et se sont jointes à ce mouvement adventiste d'origine divine. Actuellement, dans un monde comptant plus de 7 milliards d'habitants, il y a encore beaucoup à faire pour accomplir la mission divine. Dieu vous appelle tous à y participer, peu importe votre âge, votre nationalité ou votre sexe. Il peut vous appeler à accomplir son œuvre missionnaire dans votre quartier, à l'école, au travail, dans votre cercle d'influence. Où que vous soyez, il a besoin de vous pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. C'est par les relations quotidiennes avec les autres que l'on témoigne le plus facilement. Demandez au Saint-Esprit de vous guider vers les bonnes personnes. Ensuite, sous sa direction, partagez calmement et naturellement votre témoignage et votre encouragement de façon appropriée. Témoigner devrait être une joie et une conséquence de notre relation avec le Seigneur. Dieu, à coup sûr, nous ouvrira la voie. Dieu nous appelle tous à être ses missionnaires. Dans l'accomplissement de cette mission, on ne saurait trop insister sur l'importance de rester tout près du Seigneur par l'étude de la Bible, de l'esprit de prophétie et par la prière incessante. La plume inspirée nous dit, si chaque membre d'église était un vrai missionnaire, l'évangile serait proclamé en peu de temps et à tout pays, à toute nation et à toute langue. Esprit du livre Instructions pour un service chrétien effectif, page 97. Jésus revient bientôt, élevons très haut cette bannière et partageons ce message de diverses façons pratiques. Amenons nos semblables à celui qui nous a donné le salut et nous a promis de nous emmener bientôt à la maison. Remplis de la sagesse et de la force divine, travaillons de concert dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur nous a confiée. Par la grâce de Dieu, que chaque Adventiste soit un missionnaire, que chaque Adventiste s'implique à fond pour hâter le retour imminent du Christ. Au revoir et à demain si Dieu veut. Question pour la réflexion et le partage. Que font les membres de votre église locale pour servir en tant que missionnaire dans leur collectivité dans le champ mondial ? Sentez-vous que vous êtes un missionnaire dans votre propre voisinage, votre propre collectivité ? Même si vous avez déjà servi en tant que missionnaire dans un autre pays, si oui, de quelle manière ? Trouvez-vous difficile de parler de Jésus à vos semblables ? Si oui, pourquoi ? Que pouvez-vous faire pour changer cela ? Bonne réflexion à vous tous ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501